Bonjour. C'était il y a encore quelques années. Un jeune homme bien élevé, dans une famille qui ne présente aucun signe de religiosité, dans une famille dont je connais bien la mère, dans une famille dont deux des filles ont à un moment ou un autre travaillé en mairie. Un jeune qui était à l'époque bien élevé, poli, sportif, très attentif à sa tenue, à ses vêtements, habillé à la mode. Un jeune qui présentait même le caractère d'être très timide. Ce jeune homme, nous l'avons les uns et les autres, en tout cas beaucoup d'entre nous, découverts sous un autre jour, en 2012, lorsqu'un matin, les services de police sont venus l'interpeller, en même temps que deux autres jeunes drancéens, et qu'il a fait l'objet d'une enquête, puis je crois d'une mise en examen, parce qu'il s'apprêtait, ces trois jeunes, à partir au Yémen. Connaissant la mère de famille, je m'étais évidemment enquis auprès d'elle de ce qui s'était passé, et elle m'expliquait que, depuis quelques mois, parce qu'il fréquentait une mosquée, une mosquée connue, connue pour être une mosquée radicale, connue pour être un endroit où on cherche à radicaliser les jeunes. Cette mosquée de Blanc-Ménil, qu'il s'était mis à fréquenter, que les deux autres jeunes drancéens, qui sont actuellement, eux aussi, partis combattre en Syrie, a contribué à le couper d'abord de sa famille. Cette mère de famille a vu son enfant lui échapper, elle qui est parfaitement laïque. Il voulait d'ailleurs lui imposer le port du voile, lui imposer à sa famille, à la maison, les règles de l'intégrisme le plus absurde, et le plus éloigné de la religion musulmane. Pourquoi laisse-t-on ces lieux de culte, dont n'importe quelle mère ? Il y en a deux autour de ma ville, il n'y en a pas dans ma ville, mais il y en a deux autour de ma ville, parfaitement identifiés. Et lorsque nous nous adressons au service de l'État, on nous explique qu'il vaut mieux les laisser ouverts pour mieux les surveiller. Qui a-t-on surveillé ? Qui a-t-on surveillé dans cette affaire ? Lorsque j'ai rencontré cette famille et une autre, les deux familles me disaient qu'ils n'avaient aucun contact avec les services, qu'ils auraient aimé aider à essayer de retrouver leur enfant, et qu'ils n'avaient pas de contact avec les services. Quelle est la famille ? Quelle est la famille ? Quelle est la famille ?